Mesdames et messieurs bonjour c'est bientôt Noël et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce second numéro de votre journal VBDC. Le collège de Tréfavenne a ouvert ses portes à la rentrée 2022. Nos collègues Béatrice et Moubarak l'ont visité pour vous en compagnie de l'équipe de direction. On est quasi à deux mois, deux mois sont écoulés depuis la rentrée des classes. Savoir quel était votre bilan au niveau de ce nouveau collège en termes d'ambiance on va dire générale au niveau des enseignants, du personnel comme des élèves ? Une rentrée scolaire c'est toujours un peu un coup de feu parce qu'il y a un avant et un après donc il y a toujours une impulsion à donner. Là forcément première rentrée scolaire dans un collège tout neuf c'est plus qu'une impulsion c'est essayer de donner un élan. Donc je pense que tout le monde a donné beaucoup de soi-même sur cette première rentrée, bien sûr l'équipe de direction ça va de soi, mais également tous les adultes de l'établissement pour accueillir les élèves en nombre, pouvoir créer toute la dynamique qu'il y a à installer au sein de ce collège et j'aurais tendance à dire même pour les élèves ils ont donné beaucoup d'énergie parce que tous les élèves, y compris les classes les plus grandes, enfin les élèves de 3e, ont eu besoin de se mobiliser pour appréhender des nouveaux locaux. Voilà donc bilan positif. Quelle est la répartition au niveau des élèves entre ceux de Jean Lecoutalère, ceux de Carrentré et les autres du département puisqu'il y en a forcément d'autres qui sont arrivés ? Alors les élèves qui ont la casquette d'anciens de Lecoutalère au Carrentré, déjà ça ne concerne que les niveaux 5e, 4e et 3e. Donc nos élèves de 6e sont étrangers à cette répartition, donc ce sont déjà tous les nouveaux. Sur la part des deux collèges qui ont fermé, c'est à peu près équitable, c'est à peu près du même nombre. Mais c'est vrai que ça additionne à eux des élèves qui nous ont rejoints, qui étaient précédemment dans d'autres collèges et qui ont rejoint le collège de Tréfavenne pour cette rentrée, peut-être parce que c'était plus proche de chez eux ou peut-être parce que le projet pédagogique leur a convenu. Et en tout cas aujourd'hui, nous, même si bien sûr il y a des élèves que chaque élève a son historique, son histoire, mais aujourd'hui on les regarde tous comme des élèves de Tréfavenne. Oui. Ça faisait partie des priorités. Dès la rentrée, les professeurs principaux ont organisé des sorties avec toutes les classes de tous les niveaux dans ce qu'on appelait des journées de cohésion pour faire en sorte qu'effectivement les élèves apprennent à se connaître plus rapidement par une sortie qu'à travers une journée de classe. On a fait la rentrée à 517 élèves. Si on était 525, toutes les classes seraient pleines. Des classes de section internationale espagnole, on est la 14e en France. Après, il y en a d'autres avec d'autres pays ou d'autres langues. Dans le département, il y en a une autre à Vannes en section internationale anglaise. Après, sur les spécificités, en fait, on a voulu que tous les élèves qui avaient débuté un parcours au collège de Coutalère ou au collège de Quai-rentrée puissent le poursuivre. Ce qui fait qu'on a une combinaison de langue vivante et d'options qui est assez rare. On a de l'allemand LV1 et de l'allemand LV2. On a de l'espagnol LV2, mais aussi des élèves qui avaient commencé en première langue vivante qui continuent. On a du latin, on a de la lettre et culture étrangère espagnole pour des élèves qui avaient débuté. Ce qui fait qu'il y a une richesse. Oui, que vous n'aviez pas chacun avant. C'est-à-dire qu'il y a l'addition des deux et la plus-value de la section internationale qui a ouvert cette année. Les parents ont été invités pour visiter au moment de la rentrée ou juste avant ? On a organisé des rencontres une par niveau. En général, dans les collèges, on fait une grande réunion de début d'année avec les nouveaux arrivants, donc les élèves de 6e et leurs parents, pour rencontrer les professeurs principaux et les équipes pédagogiques. Là, on s'est dit tout le monde est nouveau. Donc on a fait bien sûr celle de 6e, mais on a aussi accordé une soirée à chacun des niveaux. Et donc, à cette occasion, on proposait à l'issue de la réunion, pour les parents qui le souhaitaient, une visite du collège. Ce sera un des axes de travail importants pour l'ensemble de l'établissement. C'est de tisser les liens avec les familles et leur permettre de venir autant qu'elles le souhaitent, autant que nous, nous le souhaiterions au collège, rencontrer les équipes et tout ça encore dans l'intérêt des enfants. J'y vois l'attrait de délorienter pour ce nouveau collège, puisque on n'a même pas réussi à accueillir tous ceux qui auraient souhaité venir. À la rentrée, on avait plusieurs demandes, mais malheureusement, on n'avait plus de place. La rentrée s'est bien passée. On sent une ambiance naissante entre les élèves qui est en train de se créer, mais où tout se passe bien. Les équipes se mobilisent sur cette première rentrée avec beaucoup d'énergie pour lancer le bateau sur un avenir qu'on espère riche et fructueux. Et donc une rentrée qui globalement s'est très bien passée. Et puis c'est vrai que ces semaines de rentrée ont permis aussi de découvrir des nouveaux espaces que les enfants, les élèves ne connaissaient pas avant. Déjà un gymnase intégré au collège, ce qui est assez rare et c'est vraiment un formidable outil qui impressionne même les parents, qui ont eu l'occasion de venir encore récemment. Un salle participatif. Les élèves ont un choix d'entrée et une autonomie dans le choix des entrées, des plats, des desserts qui est plus grande. Et c'est vrai qu'on constate beaucoup moins de déchets que dans un salle traditionnel. Ils découvrent des espaces aussi progressivement avec une salle polyvalente, avec des gradins rétractables, équipés également pour l'option art du cirque et du spectacle qu'on a aussi bien en option, mais aussi dans le cas de l'association sportive. Et puis des salles qui ne sont pas encore tout à fait finalisées, mais bientôt des salles notamment d'autonomie qui va permettre d'aller encore un peu plus loin dans notre réponse pédagogique. Si on peut donner un dernier message aux parents, peut-être qu'ils vont nous écouter, c'est que le collège de Très-Savène est leur collège, qu'ils n'hésitent pas à venir, rentrent en contact avec nous. Pour ceux qui n'ont pas eu encore l'opportunité de le visiter, il y aura forcément des portes ouvertes qui seront organisées sans doute au sortir de l'hiver. Les dates ne sont pas encore complètement finalisées. Et puis que bien sûr, dans l'établissement, il y a plein d'interlocuteurs qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. La direction bien évidemment, les professeurs principaux, la vie scolaire, et aussi tout le pôle médico-social qui est à leur disposition autant que de besoin. Il y a du nouveau dans le quartier. Un nouveau salon barbier a ouvert ses portes au centre commercial du Bois du Château. C'est la réouverture des ateliers ressources avec Sébastien, coordinateur jeunesse de la maison de quartier. Veuillez nous suivre, il va tout nous expliquer. Merci Sabrina. Je m'appelle Sébastien Lechat. Je suis coordinateur jeunesse à la maison de quartier du Bois du Château. Et je vais vous présenter l'atelier ressources qui se déroule tous les jeudis après-midi de 14h à 16h30. Je vous accompagne dans vos projets culturels, sportifs et aussi d'insertion sociale et professionnelle. Par exemple, dans vos projets culturels, si vous avez envie de sortir, d'aller voir un concert à l'extérieur de la Bretagne, je suis en mesure de vous faire connaître certains financements, certains dispositifs alloués spécialement pour ce genre de projet aux jeunes orientés. Ou alors, si vous avez des projets musicaux, je suis en mesure de vous mettre en relation avec des professionnels de ce domaine et valoriser ainsi vos expressions à travers la possibilité de vous faire monter sur scène et pourquoi pas à la prochaine fête de quartier. L'atelier ressources concerne les 16-25 ans. Avant de vous quitter mesdames et messieurs, je vais vous présenter le programme de Noël pour 2022. Juste ici. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre second numéro de votre journal préféré VVDC. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et d'agréables fêtes de fin d'année. Merci. 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 Merci.